bonsoir je suis très contente de te retrouver pour un nouveau format sur ma chaîne en effet et je commence aujourd'hui des podcasts j'essaierai de sortir un podcast chaque dimanche soir ce sera un petit moment détente je l'espère pour toi puisque j'ai décidé de partager ma passion de la lecture avec ma communauté on va commencer tout de suite avec une première histoire alors c'est un livre que je possède depuis pas mal d'années maintenant qu'on m'avait offert pour tout vous dire lorsque ma fille aînée était petite aujourd'hui elle va avoir 13 ans donc autant vous dire que ça fait un petit moment que j'ai ce livre c'est un très beau livre relié alors vu que c'est un podcast je ne pourrais pas vous montrer la couverture il s'intitule les plus beaux contes de nos provinces et il était sorti à l'époque aux éditions france loisir donc je ne sais pas si ça existe encore mais en tout cas il y a beaucoup de très très jolies histoires dans ce livre vraiment un très très beau livre relié et qui regroupe toutes les régions de france avec des contes liés à ces régions typiques de nos régions donc donc on découvre des très très jolies histoires ce soir je vais vous lire la botte de paille c'est une histoire tirée du livre légende de l'histoire de france rédigée par jacques auguste simon colin de plancy en 1846 il nous faut reculer à une époque assez ancienne c'était au moins vers le règne de henri 3 si vous êtes allé jamais sur la route de saint clou qui n'était pas alors la somptueuse résidence princière qu'on admire aujourd'hui vous aurez remarqué à mi-chemin un groupe de maisons qu'on appelle je ne sais pourquoi le point du jour sans doute de quelques enseignes de cabaret plus loin à droite et boulogne sur scène or autant d'autres fois il y avait au point du jour un vieil homme de noble race mais un de ces gentilhomme avancé qui ne dédaigne pas de faire eux-mêmes valoir leurs terres les terres de culture était dans cette contrée plus rare alors que maintenant le pays était presque couvert de bois le vieil homme se nommait égidus créé bon viveur allant aux fêtes buvant au cabaret familier avec les simples gens traitant bien ses serviteurs mais exigeant un grand travail car il travaillait beaucoup lui même et disait que la terre gardait rancune quand on la négligeait il avait dans sa maison une bonne et robuste servante qu'on avait jamais reculé devant le travail mais vint le jour de la fête de saint-clos déjà couru alors c'était un beau jour longuement attendu les ménétriers du village avec graisser la roue de leur vieille il s'était renforcé de joueurs de rebec et de tambourins venus de paris ils avaient deux flûtes une corne muse et un corps de chasse on annonçait grande joie et la bonne gritte se promettait de l'agrément depuis quatre heures jusqu'à huit car pour un tel jour on retardait jusque là le couvre-feu que nous appelons aujourd'hui la cloche de retraite malheureusement au retour de la messe égidus qui n'oubliait rien se rappela que la vieille que la veille il avait monde il avait mené avec ses garçons plusieurs charrettes de fumier sur le chemin des bonshommes dans un champ qu'il voulait labourer le lendemain pour y semer du seigle il fallait disperser avec soin tout l'état d'engrais qui répandu ainsi et couvrant toute la surface du champ devait l'échauffer et le rendre fertile c'était la besogne de marguerite la pauvre fille songeait au moyen qui pourrait encore rehausser sa toilette pour la fête quand son maître l'appela allons gritte dit-il tu prendras ta fourche et tu iras répandre le fumier dans le champ de saint gil quand ce sera fait tu reviendras à la fête marguerite ne répliqua rien mais pour la première fois l'idée du travail l'affligea d'autant plus que c'était jour de fête ce qui troublait sa conscience elle ôta tristement sa cornette à pointe de fines toiles son jupon de drap rouge mit une côte de grosse toile et des sabots pauvre fille elle prit sa fourche et partie en arrivant au champ adieu la fête elle calcula rapidement l'ouvrage qu'elle avait à faire et reconnut qu'il ne pouvait être achevé qu'à la nuit noire son coeur se serra elle n'en commença pas moins en soupirant sa triste et pénible besogne il y avait une heure qu'elle se hâtait sans pouvoir se consoler elle apercevait avec chagrin sur la route les bonnes gens de paris qui se rendaient joyeusement à la fête et gémissait de penser qu'elle n'y paraîtrait pas lorsqu'elle vit venir à elle un petit homme qui semblait vouloir lui parler il était fait un peu de travers et marchait en se balançant ses pieds étaient enfermés dans des bottes noires il avait un haut de chausse écarlate un pourpoint gris taillé à la bourgeoise avec les basques continues un chaperon à deux cornes de même couleur si ce chaperon était jaune il eut ressemblé de loin à celui des fous de la basoche à mesure que le petit homme s'approchait marguerite le considérait avec plus d'étonnement c'était une figure qu'elle n'avait jamais vu une tête énorme un visage pâle comme les murailles sur lequel dominait un long nez qui tournait évidemment sa pointe à gauche les mains de l'homme étaient cachées dans de grands gantelets noirs il s'arrêta devant la jeune fille et faisant un sourire qui avait quelque chose de singulier et mais ma fille dit-il vous voilà bien occupé pour un dimanche c'est vrai messire mais il y a dispense de vèpres aux travaux des champs il y a sans doute aussi dispense de la fête qui va être si animé et si gay oh pardon messire mais je ne suis pas ma maîtresse il faut que je fasse tout le champ vous n'aurez pas fini au coucher du soleil si vous vouliez faire un marché avec moi j'ai là dans le bois des camarades nous nous aiderions tous et dans un instant vous pourriez retourner au point du jour et quel marché messire voulez vous qu'une pauvre fille face avec vous il y avait de l'inquiétude dans la parole de marguerite et un sourire sardonique sur les lèvres pâles du petit homme le marché ne vous gênera guère reprit-il je demande seulement que vous me donniez demain matin la première botte que vous lirez à votre réveil oh si ce n'est que cela je vous le promets de bon coeur elle n'eut pas plutôt dit ce mot que le petit homme siffla aussitôt une troupe de nains bizarres sortit du bois voisin il s'en trouvait un pour chaque tas de fumier ils se mirent rapidement à l'ouvrage et de leurs pieds et de leurs mains ils opérèrent si vivement qu'en peu de minutes tout le fumier fut répandu avec symétrie après quoi ils se retirèrent autant fit le petit homme qui dit à marguerite en la quittant brusquement vous voyez qu'un peu d'être fait grand bien la jeune servante resta un moment consterné de ce qui venait de se passer sous ses yeux si lestement était-ce un homme était-ce un esprit qui l'avait obligé si vivement elle se ressouvint de tous les comptes dont on l'entretenait aux longues veillées du manoir lorsqu'on file le chanvre et la laine dans les soirées d'hiver souvent on lui avait dit qu'il y avait des lutins des farfadets et d'autres bons démons qui se qui se plaisent à rendre d'utiles services aux gens en peine elle avait refusé de le croire elle ne pouvait plus en douter à moins que cependant le petit homme et ses camarades ne fussent une compagnie de farceur comme il y en avait quelquefois dans le pari d'alors qui jouait des moralités comédies du temps qui disait la bonne aventure escamotait et chantait faisait souvent de bons tours et parfois se plaisait à étonner gracieusement par quelques subites obligences quoi qu'il en soit dit-elle ce bonhomme s'est contenté de peu et je puis tranquillement me réjouir ma pleine soirée elle s'en retourna sans pouvoir bannir pourtant les flots de pensée qui venaient la saillir pourquoi le petit homme lui avait-il demandé la première botte qu'elle lirait le lendemain et qu'en voulait-il faire puis elle se répondait à elle-même c'est sûrement une gosserie en rentrant au manoir elle n'y trouva plus personne tout le monde était parti pour la fête à l'exception d'un vieux serviteur qui ne pouvait plus marcher et qui gardait le logis avec deux chiens solides excusez moi je dois tourner les pages en même temps elle se hâta de remettre sa coiffe et sa jupe des dimanches ses bases jaunes et ses souliers elle arriva au moment où les réjouissances commençaient depuis deux bonnes heures marguerite n'était plus qu'au plaisir il semblait même qu'elle eût complètement oublié son aventure du champ quand son maître crut la reconnaître il se frotta les yeux s'approcha et vu qu'il ne s'était pas trompé un air sévère contracta sur le champ tous les traits de sa figure il appela la jeune fille qui vint aussitôt et bien gritte dit-il d'une voix austère et l'ouvrage il est fait mais si rigidus fait tu aurais fait en une heure ce qu'un homme ferait en à peine une demi journée s'il vous faut dire tout mais si j'ai eu un peu d'assistance et la servante compta ce qui lui était arrivé le gentilhomme surpris ne répliqua pas un mot mais croyant que gritte le trompait et qu'elle avait laissé sa besogne à moitié faite il courut à son champ fit une exclamation de grand étonnement et s'en revint émerveillé ma fille dit-il à marguerite en l'appelant de nouveau le diable est fin c'est à lui que nous avons affaire la servante pallie allons trouver le couré le curé de boulogne reprit égidus lui seul peut nous tirer de là le vieil homme et la jeune fille se rendirent sans perdre un instant au presbytère marguerite expliqua la chose au bon curé vous avez été bien avisé de me de venir me trouver dit-il car vous étiez en péril mais rassurez-vous quoique satan soit fort rusé il trouve encore assez souvent plus rusé que lui il vous a fait promettre la première botte que vous lirez demain matin à votre lever ayez soin aussitôt que vous serez éveillé de vous rendre à la grange d'y lier une botte de paille et de la jeter à l'homme qui viendra mais évitez sur toute chose de serrer le cordon de votre jupe ou votre bonnet ou vos jartières car alors que vous seriez vous même la botte qui lui appartient allez mon enfant vous en serez quitte pour un moment de frayeur marguerite et son maître remercièrent le curé et s'en retournèrent au manoir la jeune fille ne songeait plus à la fête elle passa la soirée en prière et la nuit s'endormir dès que le jour parut elle se leva sans lier son jupon ni rien qui touche à son corps et se rendit à la grange où elle vit entrer en silence un instant après elle celui qui la veille lui avait rendu un si dangereux service il n'avait changé ni de forme ni de costume mais son teint paraissait plus pâle encore ses yeux étincelaient ses lèvres tremblaient d'inquiétude dans un mouvement qu'il fit son chaperon s'abattit par derrière la servante alors remarqua deux petites cornes parmi ses cheveux crépus elle frissonna lia en tremblant une botte de paille et la jeta au monstre qui la saisit en grinçant des dents il hurla bondit sur lui même sorti par un trou qu'il fit au toit de la grange et marguerite alla s'habiller on dit que le champ où les démons avaient travaillé produisit abondamment car le travail est toujours fécond de quelques mains qu'il vienne on ajoute que le trou de la grange qui à présent n'existe plus ne put jamais se réparer on dit encore que le vieil égidus qui faisait travailler ses serviteurs le dimanche alla toujours s'appauvrissant et laissa ses enfants dénués on dit enfin que le diable embarrassé de sa botte de paille vint pour la vendre à paris il espérait qu'ayant passé par ses griffes sa botte de paille ferait mourir les vaches qui la mangerait et pousserait les fermiers à quelques blasphèmes mais il avait si mauvaise mine que jusqu'au soir il ne trouva personne qui voulut l'acheter il la broya de colère et en jeta les débris dans les égouts de la capitale qui depuis lors plus toujours et voilà pour cette petite lecture j'espère que ce moment ces quelques minutes t'auront permis de te détendre un petit peu je vais réfléchir de mon côté à faire des podcasts également en lecture chuchotée si cela t'intéresse n'hésite pas à me dire aux commentaires et je verrai si je si je fais deux versions de mes histoires une en lecture soft spoken donc normal comme maintenant et l'autre en lecture chuchotée si tu préfères la lecture chuchotée voilà donc n'hésite pas à m'en faire part en commentaire de ce podcast j'espère en tout cas que ce premier numéro t'aura plu et que tu seras présent la semaine prochaine pour une nouvelle lecture et un moment je l'espère de détente de calme et de repos en attendant je te fais des très très gros bisous je te souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit et je te dis à dimanche prochain bisous 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 bisous